Il est 15h précise, plus de 800 journalistes et diplomates sont là. Les photographes se précipitent, le rideau rouge s'est écarté, le président qui porte un complet sombre apparaît. Il salue de la main l'assistance qui s'est levée et l'invite à se rasseoir. Mesdames, Messieurs, je me félicite de vous voir. Je vous remercie de la visite que vous avez bien voulu me rendre. Mesdames, nous allons attendre quelques instants que ces Messieurs, les photographes, aient terminé leur travail. Le président a accès du net et manifeste un peu d'impatience vis-à-vis des photographes. Et nous revoilà, mon cher et vieux péche. Face à face, à nouveau ! Hier, bien un peu, misait franchement sur nous comme l'atmosphère, alors, était lourde. À présent, tout le monde veut parier sur la France. Mesdames, Messieurs, nous avons à parler d'un certain nombre de problèmes sur des objets fort importants. Aussi, je demande à ceux d'entre vous qui ont des questions à poser de le faire dès à présent. Alors, Messieurs, vous vous en prie. Je vous en prie. Monsieur le Président, les essais nucléaires soviétiques compromett-ils la perte internationale ? Bien ! Je vous en prie. Monsieur le Président, pensez-vous qu'un conflit mondial à propos de Berlin peut plus être évité ? Oui, bien, et puis... Les changements de votre politique, sont-ils compatibles avec l'unité nationale ? Ah, voilà une question qu'on peut s'appeler l'opportunité. Bien ! Et encore... Monsieur le Président, Je vous en prie. On a en fait une prise de confiance du secteur. D'un certain nombre de personnes, vous entendez bien. Par exemple, vous pourriez-vous dire que votre prise de confiance, votre politique en face du problème est faible ? Oui. Voulez-vous être assez aimable pour me répéter votre question ? Je vous en prie. Oui. Et puis, c'est tout, je vous en prie. Monsieur le Président, approuvez-vous la décision britannique d'adhérer au marché commun ? Bien, madame, bien, fort bien. Et puis, il me semble que quelqu'un m'a aussi posé une question sur le grave problème des pigeons de Paris. Bon, alors, je vais vous répondre. On me parle des pigeons. Je dois dire que je n'en suis pas surpris. D'ailleurs, dans le monde où nous sommes, les choses étant ce qu'elles sont, tout se tient, comme on dit. La Terre est ronde et l'univers est petit. Et puis, il nous faut, oui, il nous faut en finir. Nous sommes décidés. Nous sommes décidément décidés d'en finir définitivement avec cette affaire aérienne. Et de fait que Paris, pour l'instant, est une ville où c'est ville affiante. Et de fait qu'il existe auprès des pigeons plus d'un million de statues, de souches, qui sont elles aussi implantées, qui ont le droit strict de l'être. Il est de fait également que les pigeons qui naguèrent souyaient quotidiennement une cinquantaine de statues, civils et militaires, ne font à présent que sept ou huit victimes dont quatre ou cinq monuments. Mais, aux yeux de la France, ce qui est en cause par-dessus tout, c'est l'avenir des pigeons de demain. Le... le cessez-le-viande. C'est un préliminaire. Compte tenu de toutes ces données, en 1959, j'ai proclamé le droit des populations aériennes à l'oiseau-détermination. En 1960, j'ai à ma entreprise affirmé sans envage que les oiseaux seraient aériens au dedans et au dehors. En 1961, j'ai demandé au peuple français de m'approuver ce qu'il a fait. Par un référendum, tous les huit francs et massifs, il y en avait beaucoup. En tout, c'était joyeux. Et parmi ceux qui ont voté non, combien l'ont fait à contre-cœur ? En un mot, que représente donc cela ? Cela, c'est le bon sens. Le but, le succès. Et cela s'appelle la dépigionisation. Oui. Pourquoi resterions-nous accrochés à bout de bras à des dominations coûteuses, salissantes et sans issue alors que ce dont il s'agit, c'est du dégagement. Ce que ces oiseaux nous coûtent, c'est le moins qu'on puisse dire beaucoup plus qu'il ne nous rapporte. Le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs des pigeons, nous n'y tenons pas du tout. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, si les populations aériennes, lors de l'oiseau détermination, veulent, en défi de tous, se laisser entraîner à une rupture avec la France, eh bien, eh bien, nous n'y ferons que l'opposition. Naturellement, il nous faut toujours avoir une solution de recours. Sans la souhaiter, la France dispose de cette solution. Elle consiste à mettre les pigeons d'un côté et les statues de l'autre. Dans cette hypothèse, il va de soi que ceux des pigeons qui voudraient rester sur les statues, n'y resteraient. Ces statues, ces statues, nous les regrouperions dans nos musées parce que c'est la nature des choses et nous assurerions leur protection. Quant aux édifices ainsi privés de leurs statues, eh bien, il nous faudrait de toutes ces fières faire quelque chose de particulier. Nous les casserions monuments sous-développés. Et ensuite, ensuite, on verra bien. La France est fière des services que lui a rendus. lui rend et continuera de lui rendre sa voie. Et cela en défi du tumulte du tombe, du tracassin causé par un carteron de pailleurs en traite dont c'était le devoir, l'honneur et la raison d'être d'embellir et de ne pas salir au nom de la France. J'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route aux auteurs du pigeon à mentaux en attendant de les réduire. Françaises, vous voyez où risque d'aller la capitale par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi. ? Applaudissements Merci, 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 cette chambre est magnifique ! Et quand nous voyons cette magnifique et vibrante assemblée, nous sommes émus et réconfortés ! J'ai été grippé, mais jamais mieux ! Et mon dernier mot, mon dernier mot sera le même que le premier ! Merci ! Vive la République ! Vive la France ! Content de vous voir ! Merci ! Applaudissements